On va s'intéresser à présent au management des réseaux. Quelle que soit sa forme, un réseau est un ensemble lourd et complexe dont il faut assurer la coordination en même temps que le développement. A l'échelle d'un réseau de plusieurs centaines de magasins ou de milliers d'agences, les flux de marchandises, de clients et d'informations se chiffrent en centaines de milliers voire en millions d'unités quotidiennes. Les ressources humaines prenant en charge ces flux se chiffrent en centaines de métiers différents ou en dizaines de milliers de personnes. Assurer l'efficacité globale du système est donc un défi managériel. Alors quels sont les enjeux justement du management des réseaux ? Une des premières missions ça va être de glocaliser. Glocaliser c'est quoi ? C'est de concilier les dimensions nationales voire internationales et locales de l'implantation du réseau. Et ça, ça peut passer par l'optimisation de l'infrastructure et de l'organisation du réseau. Deuxième mission, consolider et partager. Il faut savoir qu'un réseau c'est un système social autant qu'économique et il a besoin de repères pour construire une communauté humaine et efficiente. De plus, le succès de pratiques locales doit pouvoir se propager horizontalement dans l'ensemble des réseaux. Et ça, ça va passer notamment par des missions, par la mise en place de valeurs et de cultures d'entreprise ou l'expérience et le savoir-faire. Un autre enjeu du management des réseaux, c'est notamment de stimuler et de progresser. La communauté humaine doit se voir proposer un avenir clair et mobilisateur. Le personnel doit être impliqué dans l'amélioration de ses propres performances. Et ça, ça peut notamment se faire par des projets et une politique d'entreprise et un système de motivation des hommes. Enfin, une des dernières missions du management de réseau, c'est notamment de contrôler. A tous les échelons du réseau, tout acteur doit pouvoir contrôler lui-même en temps réel les efforts de ses actions avant de l'être par sa hiérarchie. Et ça, ça passe notamment par ce qu'on appelle le SIC. Les réseaux intégrés sont bâtis suivant une logique centralisatrice où la délégation de responsabilité provient de la volonté de la tête de réseau. La direction et l'encadrement des UC sont soumis à des obligations d'objectifs, notamment de chiffre d'affaires, de rentabilité, et disposent généralement de marges de manœuvre réduites pour les atteints. Dans les groupements d'achat, ou les réseaux associés, le pouvoir appartient aux propriétaires de l'IC qui participent activement à la formulation et à la mise en œuvre de la politique du groupe. La structure de décision est alourdie, mais la réactivité au niveau local est accrue. Dans les réseaux de franchise, les réorientations stratégiques du réseau peuvent modifier les termes du contrat entre franchiseur et franchisé, et conduisent à un management d'animation et de négociation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...